Yo tout le monde, c'est un autre vidéo de débrief du match Bayern à Tuchko Madrid sur le score de 4-0. Pour le Bayern, c'était un match assez impressionnant des Allemands. On va essayer d'un petit peu d'en débriefer. Et donc voilà, n'hésitez pas bien évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match-là. Moi c'est vrai que d'habitude, les matchs comme ça, c'est face de poule, c'est pas le Barça, c'est pas le Real Madrid. Normalement, c'est rare que j'en fasse une vidéo, mais là je trouve vraiment le match très intéressant parce que moi je l'ai regardé. Et il y avait des choses à dire quand même selon moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo, surtout que le Bayern m'impressionne énormément. Et je trouve qu'on est sur une équipe du Bayern qui est historique. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais cette équipe-là du Bayern-là, on se rappellera dans plusieurs années. Tellement, peut-être même dans 10 ans, on se rappellera encore de cette équipe-là du Bayern parce qu'ils sont assez impressionnants. Comme par exemple le Barça de 2011, vous voyez ce genre d'équipe-là, par exemple le Real Madrid de 2015, on va dire un truc comme ça. Pas 2015, 2017, c'est à peu près ce genre de choses-là. Mais franchement, le Bayern actuellement, c'est impressionnant. Et donc voilà, par rapport à ce match-là, on va commencer par la première mi-temps. Au niveau de la première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une équipe, en soi, une équipe du Bayern qui est OK, joué son jeu, OK, pressé bien et supporté bien offensivement. Maintenant, c'était, pour ne pas dire équilibré, mais on avait quand même une équipe de Madrid qui avait un petit peu de répondants, qui montrait qu'ils pouvaient être dangereux quelques fois, tout ça. Maintenant, voilà, le Bayern est quand même au-dessus. Il y a eu le premier but qui est tombé. Après, un second but aussi. Et on voit une équipe du Bayern qui est au-dessus de leur adversaire. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Un Kingsley Coman qui fait directement, de toute façon, on reviendra par rapport aux joueurs qui font mal, tout ça. D'ailleurs, par contre, la passe de Kimmich, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai déjà vu une passe comme ça assez impressionnante. J'ai mis un tweet et pour moi, franchement, ça m'a rappelé Xavi Hernandez, clairement, parce que sa passe, elle est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à m'en rendre compte. Le timing, il est parfait. La précision, elle est incroyable. Franchement, Kimmich, il m'a impressionné. Et cette passe-là, elle est incroyable. Après, le contrôle de Coman et puis son petit plat du pied, c'est assez impressionnant. Ensuite, il y a eu le but de Goretzka. Je crois même qu'il était sur un 6 de Coman. Ça, je ne suis pas sûr. Mais voilà, Goretzka aussi qui met son but. Franchement, il la met tranquillement. Très bonne finition, tout ça. Et en fait, on voit que cette équipe-là du Bayern, dans les 30 derniers mètres, c'est toujours aussi impressionnant. Parce qu'en fait, ils ont une justesse technique qui est assez monstrueuse. Et en plus de ça, ils ont aussi une très grosse présence. Parce que dès qu'ils attaquent, tout le monde se projette vers l'avant. Et en plus de ça, tout le monde joue très très bien, très juste. Et à chaque fois, ils ont l'occasion de vendre le but. C'est quasiment tout le temps le but. C'est incroyable. Franchement, cette équipe-là du Bayern, ils sont impressionnants. Et ils repartent sur la même route que la saison passée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette rencontre-là, ils avaient quand même quelques absents. Abri et les Ressaliers notamment. Et malgré ça, on n'a pas du tout senti leur absence. Même Mbosodavis, par exemple, qui n'a pas été titulaire. Bon, il y avait quand même Lucas Hernandez, mais voilà. Mais franchement, c'est assez impressionnant. On ne ressent pas les absences. Il y a fait un petit manque d'ailier. On s'est dit que ça va être un peu compliqué pour eux. Parce que, normalement, je n'avais que deux ailiers. Là, c'était un seul ailier, véritable ailier, je veux dire, ailier pur. Et franchement, on n'a rien senti du tout. C'est assez impressionnant. Lavandowski, par exemple, aussi, il n'a pas été dans une top forme aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup vu, mais on ne l'a pas senti non plus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment incroyable. En plus, ils jouent face à une équipe de la Tico Madrid, qui, défensement, on sait très bien qu'ils sont toujours très solides, tout ça. Mais là, ils ont marqué les buts facilement. Après, en seconde mi-temps, il y a eu un but. D'abord, en seconde mi-temps, on n'a pas assez caché. Donc, le Bayern gérait vraiment le match. On n'a pas assez caché, déjà. Il gérait le match, il gardait la position, il faisait un peu tourner la balle. Il attendait un petit peu que la Tico sorte et prenne des risques. Il y a eu un moment donné où Carrasco a eu une très grosse occasion. Il était vraiment devant le but. Il aurait pu marquer. Il a mis complètement à côté la balle. C'était un énorme loupé. Et directement après, on a eu un but de Tolisso. Un but exceptionnel. Une frappe au moins à 25-30 mètres, quelque chose comme ça. Elle était très, très loin. Il avait une frappe pleine lucarne, franchement. Elle était impressionnante. Ce genre de frappe pure comme ça. J'adore tellement les voir. Je pourrais les voir en boucle plusieurs fois, plusieurs fois. C'est vraiment incroyable. Franchement, Tolisso, la frappe qu'il met, c'est incroyable. Et après, il y a eu le but de Kingsley Coman. Enfin, Coman, c'est incroyable. Il part en profondeur. Il est seul. Il dribble. Je crois que c'était Felipe, mais je ne suis pas trop sûr face à lui. Il dribble une fois. Il dribble une deuxième fois. Il passe. Il a un petit coup de pression dans son dos. Il tient quand même le choc. Et après, il marque tranquillement face au gardien. Enfin, Coman, il commence vraiment à devenir un joueur qui fait très, très peur. On ne va pas se le cacher. Et nous, voilà. Du coup, après ça, le Bayern gère tranquillement à la fin du match. Ils font tourner l'effectif. Des Choupo-Moting qui rentrent. Des Bounassar qui rentrent. C'est assez incroyable, franchement. Même Douglas Costa. On l'avait un peu oublié ce joueur-là. Il rentre aussi. Franchement, le Bayern, c'est une équipe qui a une mentalité assez impressionnante. Un coffre physique. J'ai l'impression que ces joueurs-là, à chaque fois que je vois le Bayern jouer, ils ont trois fois. J'ai l'impression que physiquement, ils sont trois fois meilleurs que leur adversaire. C'est incroyable. Au niveau de l'endurance, au niveau du physique, au niveau des duels aériens, ils bouffent leur adversaire à chaque fois. On a l'impression qu'ils jouent contre des enfants. C'est assez incroyable. Et puis, même techniquement, ils sont au-dessus de leur adversaire. Donc, ça fait qu'ils sont imprenables. Tout simplement, actuellement, ils sont imprenables. Et c'est assez monstrueux. Après, par rapport aux joueurs, j'ai repris par Alex Lecoman. Parce que franchement, c'est un joueur qu'on en parle très peu. Mais là, actuellement, il a un petit peu épargné des blessures. J'espère pour lui que ça va continuer. Mais techniquement, qu'est-ce qu'il est fort ? Qu'est-ce qu'il est rapide ? Qu'est-ce qu'il est précis ? Qualité de passe ? Qualité de centre ? Finition ? Il sait tout faire ce joueur-là. Même le pressing, même en défendant, en récupérant des balles. Il sait tout faire. C'est assez monstrueux. Ce qui fait, franchement, même son volume de jeu. Lecoman, franchement, il a fait un match monstrueux. Et depuis le Final 8, franchement, il est dans une forme assez impressionnante. Sinon, quoi dire d'autre ? Par exemple, Goretzka, pour moi, il impressionne toujours ce joueur-là. Franchement, il est impressionnant. Dès qu'il est là, balle au pied, il accélère et casse des lignes, balle au pied. Il fait toujours des bonnes passes. Il arrive toujours à marquer. Il apporte beaucoup de présence dans le rectangle aussi. En fait, il est très dangereux du joueur-là parce qu'il a une très bonne finition. Il a une grosse frappe. Il peut prendre des balles de la tête aussi. Il sait récupérer des balles. Il sait un peu tout faire. Il sait même créer le jeu s'il faut. Franchement, il est monstrueux. Physiquement aussi, il impressionne tout le monde. Après, il y a Kimmich. C'est vraiment le cerveau de cette équipe-là. Il a une vision du jeu qui est assez monstrueuse. Franchement, il doit absolument rester au milieu de terrain parce qu'il a tout pour réussir au milieu de terrain. Il est un grand joueur au milieu de terrain. Il a une vision du jeu, comme je vous l'ai dit, très très rare. Et à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux au monde. Franchement, Kimmich, il est monstrueux. Mais il n'y a que des bonnes choses à dire par rapport à cette équipe-là du Bayern. C'est vraiment choquant. Je trouve qu'ils ont un tel niveau, telle facilité dans ce qu'ils font. Après, côté Atchikou Madrid, j'ai beaucoup été déçu. Ce reste, franchement, un très très mauvais match. Il n'a rien apporté du tout. Et c'est un peu décevant. Après, on a Carrasco, qui a raté une trop grosse occasion. On l'a vu quelques fois faire un petit peu les différences habituelles. Balle au pied, tout ça. Mais sinon, c'est trop peu. Après, il y a, comment il s'appelle encore, le joueur Marcos Llorente, qui a été beaucoup trop transparent. J'ai dit que c'est décevant. Alors, quand il avait la balle au pied, il a porté quelques petites choses. Mais il avait trop peu souvent l'occasion de se montrer. Et sinon, Coquet, ce n'est pas non plus au top. La défense centrale. En fait, Atchikou Madrid, j'ai trouvé que, sur toutes les lignes, ils n'ont pas été bons. Défensivement, c'était beaucoup trop frébrile. Et la terreur, ils n'ont pas beaucoup apporté, voire pas grand-chose. Au milieu de terrain, il s'est fait bouffer par celui du Bayern. Et après, offensivement, ils n'étaient jamais dangereux. Donc franchement, Atchikou Madrid, ils m'ont beaucoup déçu dans ce match-là. Et contrairement au Bayern, qui m'a beaucoup surpris. Donc voilà. Dites-moi ce qu'on a pensé dans les commentaires. Et sinon, je vous dis peace.